Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de ces fameuses fonctions arc cosinus et arc sinus. Des fonctions qui ne sont pas très simples, qui font assez peur généralement quand on commence à voir ça dans une formule on va dire oh la la la, déjà cos et sinus, alors ça, ouais bah oui n'empêche que c'est bien pratique et que ça peut dépanner pour pas mal de choses, donc voilà c'est bien de les connaître un petit peu et puis j'espère qu'après cette vidéo vous en aurez un petit peu moins peur. Donc voilà, commençons. Donc la fonction cosinus, vous l'avez déjà vu normalement à de multiples reprises, c'est cette courbe là qui s'appelle une sinusoïde bien que ce soit une cosinusoïde, enfin non, on dit une sinusoïde mais enfin bref. Donc voilà, vous savez cosinus de 0 c'est 1, bref. Donc c'est une fonction qui est 2pi périodique, donc à partir de 2pi ça recommence exactement comme au début etc etc, vous connaissez plein de propriétés, la dévue de cos c'est moins sinus etc etc, très bien. Mais ça cette fonction là, je veux dire clairement elle n'est pas bijective. Si vous avez vu ma vidéo sur les fonctions bijectives, vous savez que ces fonctions, il faut qu'on puisse les inverser, il faut qu'on puisse revenir en arrière et là, si je voulais tracer la fonction assyproque de ça, donc je fais la symétrique par rapport à la première bisecterie, j'obtiendrais une fonction comme ça. Et là, vous voyez bien que ce n'est pas possible parce que vous voyez, pour 0 c'est quoi la valeur ? Parce que c'est pi sur 2, 3pi sur 2, 5pi sur 2, 7pi sur 2, vous voyez, il y a plein de valeurs possibles. Donc c'est plus une fonction, une fonction pour une valeur donnée, ça doit donner toujours le même résultat, il ne doit pas y avoir de choix. Ça ce n'est pas une fonction, donc la fonction cosinus on ne peut pas faire l'inverse, ce n'est juste pas possible de revenir en arrière, donc il suffit de le savoir. Comment ça c'est possible ? Effectivement, sur la calculatrice il y a une touche cos-1 qui a priori, quand on donne une valeur, une petite valeur, on fait cos, 45 degrés, on trouve une valeur, 0,707 etc, on appuie cos-1 et on trouve 45 degrés. Ah, c'est bien qu'il fait le contraire ! Alors qu'est-ce qu'il fait exactement ? Il y a un petit problème, une petite contradiction, moi je dis que ce n'était pas possible et il le fait. En fait l'astuce c'est de ne pas prendre la fusion cos partout, on n'en prend qu'un tout petit bout. Donc on va appeler f la restriction de notre application cos juste entre 0 et pi, c'est-à-dire ce petit bout-là, voilà, il va de 0 pi dans 1, moins 1, d'accord, moins 1, 1 parce qu'on met généralement le nombre limité au début. Ok, donc cette fonction-là, alors comment elle est ? Elle est strictement décroissante, vous le savez bien, elle y continue, ok, strictement décroissante, il n'y a pas besoin de dériver pour que ce soit pour justifier ça, vous regardez cos comment c'est défini, vous savez bien, vous partez de l'angle 0, le cos ici, il part de 1, enfin il part de 1, il va jusqu'à moins 1, voilà, il descend tout le temps, donc bon, ok, f de 0 c'est 1, f de pi c'est moins 1, comme elle est continue, ben là il n'y a pas de trou, donc c'est surjectif, donc ok, et puis comme c'est strictement décroissant, ben c'est injectif, donc ok, là, ce bout-là, objectif, cette fonction f là, objectif, et donc la touche cos-1 ce qu'elle fait en fait c'est f-1, d'accord, c'est arc cosinus, on l'appelle arc cos, etc, c'est la bijection réciproque de cette application f, et donc c'est ce que fait ta touche, exactement, c'est ça que fait ta touche cos-1, en fait c'est f-1, f c'est cette application-là. Alors qu'est-ce que ça change exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc notre application arc cosinus, voilà, donc là c'est l'asymétrique, là voilà, cette tête-là, d'accord, elle part de moins 1, 1, et puis elle va, donc moins 1, voilà, elle associe pi, et puis à 1, elle associe 0, ok, donc elle est décroissante, machin, continue, tout ça, bref. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Bah déjà, première chose, c'est que pour tout x, arc cosinus x, c'est de comprendre 0 et pi, bah oui, vous voyez, ça c'est la définition même, donc il faut regarder, parce que si on donne 0,8 par exemple, une valeur là, bon bah arc cosinus de 0,8, quel est l'angle dont cosinus vaut 0,8 ? Il y en a deux, il y a celui-là et celui-là à priori, c'est celui du bas et celui du haut, les deux cosinus vaut 0,8, d'accord ? Bah arc cosinus c'est celui du haut, arc cosinus d'un angle, c'est entre 0 et pi, donc c'est toujours entre là et là, voilà, on choisit l'angle entre là et là pour définir le cosinus entre moins 1 et 1, donc vous donnez une valeur, moins 0,5, hop, l'angle ici, clac, 2 bis sur 30, ok ? Donc, très bien, donc voilà, c'est ce que première chose qu'il faut bien se rappeler, arc cosinus x c'est toujours entre 0 et pi, bon, ok, et puis, bah voilà, si je prends moins 0,5, arc cosinus de moins 0,5, hop, c'était dans cet angle-là, ok, alors propriété première chose, bah si je fais cosinus de arc cosinus de x, ça fait x, d'accord ? Donc vous prenez un nombre comme vous voulez, entre moins 1 et 1, quand même, parce que sinon ça ne marchera pas, donc je ne sais pas, moi, 0,33, arc cosinus c'est 0,33, on trouve un angle, cosinus de ça, ah, 0,33, ça marche tout le temps, d'accord ? Vous prenez, voilà, normal, arc cosinus de moins 0,5, vous faites le cosinus, vous trouvez moins 0,5, oui, c'est fait pour, d'accord ? Alors dans l'autre sens, c'est moins clair, pourquoi ça ne marche pas bien dans l'autre sens ? Bah parce qu'on n'a pas pris toute la fusion cosinus, donc si au début vous prenez un angle qui n'est pas entre 0 et pi, genre un angle qui est en bas, donc je prends un angle qui est en bas, je fais son cosinus et je fais arc cosinus, je trouve l'angle qui est en haut, je ne peux pas retrouver l'angle qui est au début, vous voyez ? Ou si je m'amuse à faire un angle qui fait 3 tours, genre 4pi, 5pi, 8pi ou je ne sais pas quoi, je compte en radion, ah bah forcément il ne va pas réussir à trouver, genre vous faites 2pi plus 2pi sur 3, vous arrivez ici, bah oui, mais lui il va vous dire 2pi sur 3, il ne faut pas deviner, d'accord ? Donc arc cosinus cos theta, donc prenez un angle theta, vous faites arc cosinus cos theta, vous trouvez quoi ? Vous trouvez l'angle alpha qui vaut le même cosinus que cos theta, le cos alpha sera le même cos theta, mais lui c'est entre 0 et pi, d'accord ? Donc voilà, il va vous trouver le nombre qui est entre 0 et pi qui a le même cosinus que theta. Donc si theta est entre 0 et pi, ça revient en arrière, ok, là il n'y a pas de problème, prenez un nombre entre 0 et pi, vous faites le cosinus et arc cosinus, ça revient en arrière, mais sinon, voilà, ça ne fait pas tout à fait ça. Bah oui, c'est obligé, cosinus n'est pas objectif sinon, donc il faut bien trouver une astuce, d'accord ? Donc voilà, ok, alors une autre propriété rigolote, c'est que si je fais le sinus, donc on a vu cos de arc cos x, ça fait x, ok, jusque là tout va bien, mais sinus de arc cos x, ça fait quelque chose de rigolo aussi, ça fait racine de O-x2. Bon, alors ce n'est pas très mystérieux non plus quand on se rappelle de la formule, vous savez, un Pythagore, cos carré theta plus sinus carré theta égale 1, ok, donc voilà, du coup, si je résous ça, sinus theta, donc je passe le cos carré theta de l'autre côté, 1-cos carré theta, et donc j'obtiens sinus carré theta égale 1-cos carré theta, donc sinus theta égale racine de ça ou moins racine de ça, bah donc quand on est en haut, sinus theta, vous voyez, c'est racine de 1-cos carré theta, et quand on est en bas, sinus theta, c'est moins racine de 1-cos carré theta, puisque par définition une racine est toujours positive, donc ça c'est des nombres négatifs, des nombres positifs, bah voilà. Les deux solutions elles sont là, vous voyez, je prends donc theta n'importe où, bah la solution en haut, c'est sinus theta égale ça, la solution en bas, c'est ça. Et donc si je prends theta égale racosinus x, sinus de racosinus x, ça fait 1-cos carré de racosinus x, et cos carré de racosinus x, bah c'est x2, d'accord, parce que ça marche tout le temps, donc cos de racosinus x, ça fait toujours x. Donc voilà, pas plus dur que ça. Alors maintenant la dérivée, comment faire pour calculer la dérivée de racosinus x ? Alors là en fait c'est une astuce qui marche pour toutes les dérivées des fonctions réciproques, d'accord, donc en fait on considère la fonction f, c'est la restriction de cos à 0pi, et puis on va appliquer le raisonnement à ça. Donc on a une identité, cosinus de racosinus x, partout où racosinus x est défini, entre moins 1 et 1 qui vaut x. Donc je dérive de chaque côté, bon, pourquoi pas. Donc la dérivée de cos u, c'est une formule là, si je prends x donne cos u de x, la formule de dérivée d'une composition, elle me dit quoi ? Elle me dit qu'il faut d'abord dériver le cosinus en laissant le u dedans, donc ça fait moins sinus de u de x, mais ce n'est pas terminé, il faut ensuite multiplier par la dérivée de ce qu'il y a dedans, par u'. C'est une formule générale qui marche, la dérivée de f' c'est f' x g'. Donc la dérivée de cos u de x, donc c'est moins sinus, dérivée de cos, de u de x, fois u' de x. Donc là je vais calculer ça avec cos de arc cosinus x, raccrochez vos ceintures, c'est un peu dur, ça fait moins sinus de arc cosinus x fois la dérivée de arc cosinus x. Quand je dérive ça de ce côté là, donc là ce côté là ça fait 1, c'est cool, là ça fait moins sinus de ce truc là, fois la dérivée de ce truc là, que je ne connais pas, c'est ce que je cherche. Alors ça, ça tombe bien, c'est une grosse coïncidence, mais on l'a calculé juste avant, sinus de arc cosinus x ça fait racine de a moins x2. Donc je passe ça de l'autre côté, et là, oh bah miracle, la dérivée de arc cosinus x c'est moins 1 sur racine de a moins x2. Et voilà. Donc ça c'est assez surprenant parce que les fonctions arc cosinus, arc sinus, voire arc tangente, qu'on verra dans la vidéo suivante, sont des fonctions plutôt compliquées, mais leurs dérivées, pas tant que ça en fait, c'est des fonctions assez usuelles. Encore pire arc tangente, il y a même pas de racine, enfin bref, vous verrez plus tard. Donc voilà, finalement ça permet de calculer les primitifs de choses qu'on ne connaît pas. Alors, donc regardez, la dérivée, vous voyez, quand x vaut tend vers 1 ou vers moins 1, ça tend vers l'infini, d'accord ? Donc effectivement, là on voit que la tangente devient verticale, d'accord, à ces points-là. Quand x vaut 0, la tangente vaut moins 1, quand x vaut 0, c'est moins 1, ça correspond bien à ce qu'on voit sur le dessin. Donc voilà la dérivée de arc cosinus, ok, qui est bien tout le temps super négatif, donc c'est bien tout le temps décroissant, etc. Bon, ben voilà pour arc cosinus. Alors maintenant, arc sinus. Alors vous allez voir qui est assez proche, donc on va aller assez vite, donc pareil, sinus a priori ce n'est pas une bijection, donc il faut en prendre un petit bout. Donc cette fois, on n'a pas pris entre 0 et π parce que, vous voyez, ça ne marche pas, vous voyez. Ce petit bout-là, il ne marche pas. Donc on prend entre là et là. Donc là, cette fois, on le prend entre moins π sur 2 et plus π sur 2 parce que là, on obtient une bonne fonction qui est croissante cette fois, continue, tout ça, donc machin, donc on appelle arc sinus la bijection réciproque de l'application qui va de moins π sur 2 à π sur 2 qui a x associé sin x, ce petit bout-là quoi. Ok, donc voilà, sinus moins 1, c'est la fonction réciproque de ce truc-là. Donc pareil, on peut la tracer, voilà, qui n'est pas sans rappeler arc cosinus, c'est assez proche. Donc voilà, elle est définie comme ça. Donc cette fois, les valeurs de arc sinus, c'est entre moins π sur 2 et π sur 2, donc voilà, c'est juste de le redire parce que des fois, après on oublie. Donc ce n'est pas n'importe quoi, arc sinus x, c'est un nombre entre moins π sur 2 et π sur 2. Par contre, cette fois, si on prend un angle ici, un sinus de 0,6, arc sinus il est là, ce n'est pas celui qui est là-bas, parce qu'il est entre moins π sur 2 et π sur 2. Donc là, tout à l'heure, vous vous rappelez, les angles pour l'arc cosinus étaient tout le temps là-haut, et bien pour arc sinus, ils sont tout le temps dans cette partie-là. Si je prends moins 0,6 par exemple ici, arc sinus de moins 0,6, c'est cet angle-là, et là on voit que c'est l'opposé, puisque moins 0,6 c'est l'opposé de 0,6, du coup ces deux angles-là sont symétriques l'un de l'autre, et donc j'obtiens cette formule-là qui est assez sympathique, c'est que le arc sinus, c'est une fonction impaire. Alors que le arc cosinus n'était ni paire ni impaire, il n'y avait pas de propriété comme ça, et bien là, le arc sinus, c'est une fonction impaire, arc sinus de moins x, ça se voit, il y a une symétrie centrale par rapport à l'origine, donc une petite propriété en plus, vous voyez, c'est rigolo, il y a une petite différence quand même arc sinus et arc cosinus. Par contre, sinus de arc sinus x, ça fait x, ça n'a aucune différence avec tout à l'heure, et puis arc sinus de plus 2 sinθ, et bien c'est un angle α tel que sinα ça fait sinθ, mais où α est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc c'est la même astuce que tout à l'heure, si je prends au début θ entre moins pi sur 2 et pi sur 2, alors à ce moment-là, un angle qui va bien dans le bon truc, je prends son sinus arc sinus, ça revient au début, mais si jamais je me suis amusé à faire trois tours, et bien voilà. Bref, donc OK. Alors cosinus de arc sinus x, pour la même raison que tout à l'heure, c'est racine de moins x2, la formule était symétrique, cos² plus sin² égale 1, donc il n'y a pas de différence avec ça. Et puis la dérivée de arc sinus, et bien c'est presque pareil que la dérivée d'arc cosinus cette fois, sauf que c'est 1 sur racine de moins x2. La seule différence de sym, c'était qu'à un moment la dérivée de cos c'était moins sinus, et bien là la dérivée de sinus c'est plus cos, donc voilà. C'est pour ça qu'il y a juste une petite différence dans le raisonnement de signes, mais on trouve la même chose. Donc arc sinus et arc cosinus, en fait c'est presque pareil, moralement c'est ça. Alors à quoi ça sert ? En fait le vrai intérêt de arc cosinus et arc sinus, c'est pour calculer les primitifs de fonctions de ce type-là. Calculer les primitifs de moins 1 à 1 de racine de 1 sur racine de 4 moins t2. Donc là voilà, si on ne connaît pas arc sinus, on ne va pas y arriver. Alors comment on fait ce truc-là ? On commence par poser x égale t sur 2, alors pourquoi ? C'est pour avoir du 1 ici, du 4. Si je mets 4 en facteur dans la racine, je le sors par exemple, j'obtiens moins t carré sur 4, donc je pose x égale t sur 2 au carré, x2 ça fait t carré sur 4, vous voyez venir. Donc on fait un petit champ de variable, x égale t sur 2, donc dx ça fait dt sur 2, et je remplace cette fois, dt ça fait 2dx, je remplace tout, et donc j'obtiens que cette intégrale-là fait l'intégrale de 2dx, donc je remplace t par 2x, donc ça fait 4 moins 4x2, et puis quand t valait moins 1, x vaut moins 1 demi, et quand t valait 1, x vaut 1 demi, donc ça me donne cette intégrale-là. Et puis là, je sors le 4 de la racine, simplifié avec le 2, donc c'est l'intégrale entre moins 1 demi et 1 demi de ce truc-là. Et puis ça tombe bien, maintenant je viens de voir que ça c'était la dérivée de arc sinus. De coup la primitive c'est arc sinus, donc ça fait arc sinus de 1 demi moins arc sinus de moins 1 demi, ça tombe bien, c'est une fonction impaire, donc ça fait 2 fois arc sinus de 1 demi en fait. Donc ça fait pi sur 6 moins moins pi sur 6, donc pi sur 6 plus pi sur 6, pi sur 3. Alors pourquoi pi sur 6 ? Oui alors ça fait partie des angles que vous devez connaître un petit peu, vous savez, 30 degrés, pi sur 6, son cosinus c'est racine de 3 sur 2 et son sinus c'est 1 demi. C'est partie des 2-3 valeurs qu'il faut savoir par que pi sur 3 c'est l'inverse, vous voyez, c'est le cosinus qui vaut 1 demi et le sinus qui vaut racine de 3 sur 2. Et puis pi sur 4 c'est racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, vous voyez, 45 degrés et pi sur 4. Bref, donc voilà, donc là effectivement il faut connaître trois petites valeurs, mais ce ne sont pas les angles usuels. Donc on peut quand même, grâce à ça, grâce à juste connaître que arc sinus existe et ses petites propriétés, on peut se résoudre cette intégrale-là et on ne sait pas faire autrement bien sûr, pour trouver que ça, ça vaut pi sur 3. Donc en fait c'est essentiellement à ça que ça sert dans les exos en licence de maths. Bon ça peut servir à 2-3 petits trucs, mais c'est quand même ça le gros truc, c'est de permettre de résoudre des intégrales où on peut se ramener à des choses comme ça. Et donc plus généralement une primitive de 1 sur racine de a2-x2, donc là j'avais pris a égale 2, c'est ça, c'est arc sinus de x sur l'absolu de a. Donc là je vous laisse vérifier le calcul, c'est la même chose, alors l'absolu de a on s'en fout, pour déconner il y a un mec qui a mis a négatif, comme c'est au carré. Bref, donc voilà, il faut être rigoureux quand même, donc n'apprenez pas ça par cœur, je pense que c'est mieux de savoir le refaire. Bon, après ça vous amuse. Ok, alors maintenant on va essayer de voir quel est exactement le lien entre arc sinus et arc cosinus, parce qu'on a bien vu que ça se ressemble vachement. Et puis voilà, donc on va voir une petite formule un petit peu pour conclure entre les deux. Alors pour la démontrer, je vais commencer par une petite formule de Trigo, en fait c'est le prétexte pour faire un petit peu de Trigo, c'est toujours bien. Donc je vous rappelle, comme on se rappelle de ce genre de formule là, cos π sur 2-α sin α, on fait un dessin. Donc on prend un angle α sin, hop, je prends un petit angle α, je fais π sur 2-α, je fais ça au brouillon vite fait, ça resserre trigo en deux-deux, vous voyez, et là je regarde, je vois que le cos de lui, hop, c'est égal au sinus de lui, puis que le sinus de lui, c'est égal au cos de lui. Vous voyez, je vois que c'est inverse sin et cos. C'était π sur 2-α, il y aurait d'autres relations, etc. Donc le cos de celui-là, du vert, π sur 2-α, c'est bien égal au sinus de celui-là. Ok, bon ça c'est une formule qui est tout le temps vraie, que vous avez vu normalement en seconde ou en première. Alors que j'en fais ? En fait je vais l'appliquer à α α égale arc sin . Donc cos de π sur 2-arx sin , ça fait sin donc ça fait x. Parce que là, je vais me dire ok. Et en fait, maintenant ce que j'aimerais bien c'est faire arc cos de ça, de chaque côté. Donc dire que π sur 2-arx sin , ça fait arc cos . Sauf que ça, le problème c'est que arc cos de quelque chose, ça ne fait pas forcément l'angle que vous avez vu, ça ne marche que si cet angle-là est entre 0 et π. Ça tombe bien parce qu'en fait arc sin , c'est entre moins π sur 2 et π sur 2. Donc π sur 2-arx sin , il est compris entre π sur 2-π sur 2 et π sur 2 plus π sur 2. π sur 2 moins moins π sur 2. Donc il est compris entre 0 et π. Moi j'ai fait deux étapes en une. D'abord j'aurais dû mettre moins arc sin et compris entre π sur 2, entre moins π sur 2 et π sur 2 plutôt. Parce que ça, ça ne change pas. Et puis après j'ajoute π sur 2 et hop c'est compris entre 0 et π. Donc ça c'est bien entre 0 et π. Donc le arc cos de cos de ça, c'est bien ça. Et donc si je prends arc cos de chaque côté, ici j'ai arc cos , et ici j'obtiens π sur 2-arx sin . Et donc on trouve cette superbe formule, qui à mon avis passe par cœur, ça peut servir dans des exos mais bon. Arc cos , c'est π sur 2. Donc en fait on va regarder le dessin, ça pouvait se voir, ça se compense complètement tout le temps. Et cette preuve par la trigot elle est un peu compliquée pour rien, juste pour refaire un peu de trigot parce que c'est toujours un prétexte, c'est toujours bon. Parce qu'en vrai, rappelez-vous, la dérivée d'arc cos et la dérivée d'arc sin , c'est juste l'opposé l'un de l'autre. Donc en fait si j'avais dérivé ça, je trouve 0 quoi. Et donc c'est une constante. Et donc voilà, il suffit de prendre en 0, allez, la valeur de arc cos de 0 plus arc sin , ça fait 0 plus π sur 2, π sur 2. Ok, donc voilà. Ok, donc très bien. Donc c'est la valeur de 1 ça. J'ai dit une connerie, mais enfin bon bref, c'est arc cos et 0, c'est ici. Et puis sur 2 plus 0, mais bon. Voilà, vous avez compris. C'est donc, voilà, c'en est terminé pour ces deux fonctions. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis maintenant je vais en faire une autre pour vous expliquer arc tangent. Allez, à bientôt.